En déplacement à Bruxelles pour le Conseil européen, Emmanuel Macron a évoqué hier la situation politique française. Oui, après le blocage de la loi immigration par une motion de rejet votée par l'ensemble des oppositions à l'Assemblée nationale, il a pointé du toit un refus du dialogue. Puis le président de la République a dit vouloir parvenir rapidement à un accord et a appelé à un compromis intelligent au nom de l'intérêt général. Rendez-vous donc lundi prochain lors de la CMP, la Commission mixte paritaire. Mais Alexandre Chevaux, le chef de l'État, ne semble ne pas exclure un échec des discussions. Oui, d'abord en ne ménageant pas les Républicains, coupables selon lui d'avoir voté la motion de rejet lundi à l'Assemblée. Je veux ici dire l'immense responsabilité qu'ont pris deux forces historiques de gouvernement. Je dis historiques parce qu'elles ont décidé de ne plus l'être en ne venant pas aux rencontres de Saint-Denis, en faisant le choix de voter avec la France insoumise et le Rassemblement national, et donc de refuser tout dialogue. Emmanuel Macron, qui au moment d'évoquer la Commission mixte paritaire, tout en plaidant pour qu'un accord soit trouvé, dit ceci. C'est pourquoi j'ai demandé à la Première Ministre, au ministre de l'Intérieur, à l'ensemble des forces, de finaliser dans les prochains jours un dialogue et d'essayer d'avoir une commission mixte paritaire qui permettra ensuite d'aller au vote. Et puis j'en tirerai les conséquences, je ne vais pas faire le travail du gouvernement et du Parlement ou faire de la politique fiction. Le chef de l'État ouvre donc la porte à un échec des discussions, conscient des fractures qui séparent la droite de l'aile gauche de sa majorité. Plusieurs de ses ministres en ont également fait le constat et ont alerté Elisabeth Borne jeudi sur le sujet. A Matignon, la réunion a viré au règlement de compte sur fond de recadrage de la Première Ministre. Certains membres du gouvernement ne cachent désormais plus leur pessimisme à l'idée de parvenir à un texte en CMP qui soit ensuite voté par l'Assemblée. Alexandre Chevoux du service politique d'Europe 1.